Que s'est-il passé Pierre la nuit dernière à Montauban ? Les corps de deux femmes ont été retrouvés sans vie. Benjamin Peter, vous êtes sur place. Il y a deux hommes qui sont en garde à vue. Oui, deux hommes qui sont les deux compagnons des victimes. Alors tout commence vers 4h du matin. Un jeune homme de 17 ans alerte ses voisins. Il explique qu'une personne s'est introduite dans sa maison, située dans le quartier de Villebourbon. Affolé, portant des plaies sur les mains, il explique que l'agresseur serait avec sa petite amie, AGL, de 18 ans. A l'arrivée de la police, le corps de sa mère de 38 ans est tout d'abord retrouvé gisant au rez-de-chaussée, lardé de plusieurs coups de couteau et portant une plaie par arme à feu au niveau du cou. A l'étage, un deuxième corps, celui de la petite amie du jeune homme, va être retrouvé abattu par arme à feu en plein cœur. Alors le jeune garçon a été placé en garde à vue. Il nie être l'auteur des faits. Et alors que les policiers étaient sur place, le compagnon de la mère âgée de 35 ans va se présenter devant le domicile et être à son tour interpellé pour être entendu sous le régime de la garde à vue également. Mais pour l'instant, le scénario de cette nuit d'horreur reste très flou. Et selon le procureur, rien ne permet encore de déterminer la responsabilité de l'un ou l'autre de ces hommes dans ce double meurtre. Merci de ces premières précisions. Benjamin Péter en direct de Montauban pour Europe.